Pierre-Nicolle Époque classique de la querelle sur la moralité du théâtre. Les moralistes veulent une approche plus morale. Louis XIII reconnaissait en 1641 aux comédiens une respectabilité. Trois grands auteurs sont impliqués, Corneille, Racine et Molière. La comédie enseigne à exprimer les passions, pensées contraires à la pureté. Éviter les distractions qui remplissent l'âme de folles pensées. Saint Bernard, l'esprit de Dieu étant un esprit de vérité, il ne peut y avoir de part avec la vanité du monde. L'homme de bien soutient la chasteté. Plus la comédie est charmante, plus elle est dangereuse. Plus elle semble honnête, plus elle est criminelle. Molière enseigne à corrompre la pudeur. Divertissement défendu à ceux qui font profession de la religion chrétienne par les pères de l'Église. Molière veut attaquer les vices de son siècle, dont l'hypocrisie, et faire rire le monarque qui fait trembler toute l'Europe. Les pièces de Molière touchent les gens car elles jouent eux-mêmes. Ce n'est pas renverser la religion, mais offenser les dévots qui fait souffrir. Les vertus chrétiennes ne sont pas propres à paraître sur le théâtre. Pierre Nicole, traité de la comédie et autres pièces d'un procès du théâtre. Lisez-le ! Merci ! C'est parti !